Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, deuxième partie du pack Gamora, mais avant ça, je viens à l'instant de voir une annonce de Fantasy Flight Game sur un pack de héros. Ce pack-là, aucune idée de qui c'est, mais du coup, j'ai cliqué sur le lien et on va découvrir ensemble ce que c'est. Voilà, SPDR, aucune idée de ce que c'est. Penny Parker, bon, Penny Parker, alors j'ai aucune idée de ce que c'est. Comment c'est censé être prononcé, ça ? SP, SP, slash, Doctor Suit, bref. Un nouveau Web Warrior. Web Warrior. L'alter ego a le trait civil, ce qui va bien avec la carte ressource héros du quotidien qui est dans le pack de... de... alors je ne sais plus, Nova, je crois. Enfin, voilà. Donc on continue les Web Warrior. Ah, un trait actif, inactif. Voilà, SP, Doctor Suit, t'es inactif. Non, when you're ready, you flip. Enfin bref, faudrait lire, mais en tout cas. D'accord, donc en fait, quand vous êtes en alter ego, vous avez votre alter ego et puis votre... vous avez votre amélioration et puis quand vous passez en héros, vous... est-ce que c'est la même carte ? Non, un 17, deux 17, bon. Enfin bref, donc vous avez votre carte de héros, puis une carte amélioration ou soutien. L'y est liée. Spider-Man noir. Enfin bref, de toute façon, je regarderai. Je suis sûr que samedi prochain, pour moi, donc samedi dernier pour vous, la Marvel Champions... Ah, je t'ai distrait. La Marvel Champions JSTV aura fait une vidéo sur ce pack. En tout cas, on revient à ce que j'avais prévu pour la vidéo. Le pack Gamora. Et donc aujourd'hui, on va voir les cartes de joueurs, après avoir vu les cartes de héros mardi dernier. Alors, le deck, oui. Le deck est principalement agressivité, mais vu les règles de construction de Gamora, on a aussi une carte protection et une carte justice. Donc, Angela. Aldrif, Odin, Stotir. Un allié, 0, 0, 2, 3. Très Asgard et Gardien. Réponse forcée. Après qu'Angela ait entré en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cards du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Si aucun sbire n'a été mis en jeu par cet effet, défaussez Angela. Pardon. Donc, 0, 0, 2, 3. Concrètement, on va lui faire attaquer deux fois, puis ensuite encaisser une attaque. Gratuit, c'est toujours génial. La condition, c'est qu'il faut pouvoir trouver un sbire parmi les 10 cards du deck rencontre. Un sbire parmi 10 cards, je pense que... dans la plupart des scénarios, il doit y avoir quand même plus d'un sbire pour 10 cartes. A voir ensuite, est-ce que vous connaissez le scénario ? Est-ce que vous avez compté le nombre de sbires qui sont déjà sortis ? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Si on part du principe... Ah oui, parce que... Voilà. Si aucun sbire n'a été mis en jeu par cet effet, vous défaussez la carte. Donc, vous essayez de la jouer, enfin, vous la mettez en jeu, et potentiellement, vous devez la défausser dans la foulée. A noter, vous la mettez quand même en jeu, donc si vous n'avez nulle part en jeu, nulle part s'active. Mais, si vous ne mettez pas de sbire en jeu, vous la défaussez. Si vous mettez un sbire en jeu, vous avez un allié qui attaque deux fois, de deux, puis ensuite qui défend, c'est bien. Alors, elle est idéale dans un deck Thor, parce que Thor, voilà. Après que vous avez engagé un sbire, piochez deux cartes. Donc, vous jouez Angela, elle vous force à mettre un sbire en jeu, ça vous fait piocher deux cartes. Alors, certes, vous avez un sbire à gérer, mais, vous avez Angela qui peut lui infliger deux dégâts. Vous avez Thor, qui a son attaque de deux, qui a Mjolnir, qui le fait passer à trois, qui va avoir d'autres cartes, enfin, qui a pioché deux cartes, deux cartes, pardon, et comme vous jouez un deck agressivité, normalement, vous devriez gérer les dégâts. Ben, rien de plus à dire sur la carte, je pense. Ah, ces onglets qui ne restent pas chargés, ça m'agace de plus en plus. Notamment moi personnellement, mais encore plus quand c'est pour enregistrer des vidéos. Alors, bien évidemment, eh bien, Angela, avec le camp d'entraînement, elle peut passer à trois d'attaque, donc elle a encore plus à même de se débarrasser du sbire qu'elle a pioché. La carte suivante, c'est... 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 Cognez un événement qui coûte deux, très attaque. Action de héros attaque, infligez trois dégâts à un ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. Donc en fait, l'effet de la carte, c'est un Emaker. Voilà. Mais, si c'est la première carte qu'on joue, on la renvoie dans sa main. Ok. Cette carte-là, je pense qu'elle peut être intéressante dans un deck Hulk. Hulk, dans son set de héros, on voit qu'il a des événements... Enfin, des cartes qui ont très majoritairement des icônes de ressources physiques. Et il a des cartes, par exemple, coups fracassants. Vous ne pouvez dépenser que des ressources physiques pour payer cette carte. Ou, Hulk tout cassé, si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, cette attaque gagne des ferlements. Donc, déjà, ah, que je retrouve, voilà. Vous avez un événement d'attaque qui est en effet correct sans plus, mais la carte retourne dans votre main. Alors déjà, schématiquement, c'est comme si vous payiez une carte de moins. Vous sortez deux cartes pour les deux ressources de votre main. Vous soignez Cogné. J'ai dit soigné, je veux dire sortez. Donc, vous sortez de votre main deux cartes pour payer Cogné. Cogné. Ça fait trois cartes qui sont sorties de votre main. Vous faites les trois dégâts. Vous renvoyez Cogné dans votre main. Donc, vous n'avez en fait sorti que deux cartes de votre main. C'est un peu comme si vous aviez... C'est comme si Cogné ne vous avait coûté qu'un. Et donc, vous avez de nouveau dans votre main une carte avec un icône de ressources physiques qui pourra vous servir à payer une carte qui nécessite ou encourage l'utilisation de ressources physiques. et à ce sujet-là... Je ne sais plus dans quel pack c'est. Ça doit être dans le pack Nova. Je vais regarder rapidement. Je crois qu'il y a une première carte physique qui juste... Enfin, pardon, une carte agressivité. Voilà, c'est bien ça. Pas de quartier. Ça requiert une ressource physique. Voilà. Voilà. Cette carte-là, elle peut être intéressante aussi dans un deck Miss Marvel. Alors, c'est un événement d'attaque qui va pouvoir se renvoyer lui-même dans la main de Miss Marvel. Ce qui veut dire que Miss Marvel ne va pas avoir besoin d'utiliser sa réponse pour le renvoyer dans sa main. Évidemment, avec Amplification, on amplifie l'effet de la carte. Mais le truc, c'est que Miss Marvel, elle joue Cogné. Cogné remonte automatiquement dans sa main. Éventuellement, elle rejoue Cogné. Puis elle utilise sa réponse pour le renvoyer dans sa main. Puis elle peut le réutiliser une troisième fois. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, l'idée, c'est... Comme Cogné se renvoie lui-même dans la main, ça fait que la réponse morphogénétique de Miss Marvel, on peut l'utiliser pour remonter dans la main l'événement de contre. qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle... se faufiler. Et donc, évidemment, à condition d'avoir assez de ressources, vous jouez votre attaque, elle remonte dans votre main, vous la rejouez. Vous rejouez votre contre, vous choisissez de le remonter dans la main, vous le rejouez. Et vous avez... Alors, le contre, je crois que c'est 3. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez fait 3 dégâts, puis encore 3 dégâts, contrée de 3, encore contrée de 3. Mais, bon, c'est vrai que moi, je joue rarement agressivité, donc, voilà. Ce n'est pas une carte qui m'enthousiasme plus que ça. La carte suivante, c'est plan d'attaque, un événement qui coûte 0, très tactique. Action, cherche un événement... cherche un événement attaque parmi les 4 cartes du dessus de votre deck, les 7 cartes du dessus à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Alors, moi, j'ai été très dubitatif sur la carte. Parce que, en gros, c'est une carte, vous la dépensez, vous ne dépensez aucune autre carte, vous dépensez celle-là pour aller chercher une carte dans votre deck. Mais si vous n'aviez pas ça dans votre deck, vous auriez eu de meilleures chances de piocher la carte que vous voulez. En plus, aller chercher parmi 4 cartes, c'est pas génial... Enfin, c'est toujours bon à prendre, mais... Quelque chose qui est dans les 4 prochaines cartes, les 4 cartes du dessus de votre pioche, je vous le pioche à la fin de votre tour. Donc, il faut vraiment être pressé pour vouloir dépenser une carte pour chercher une autre carte. Surtout qu'actuellement, la carte n'a aucun trait intéressant. Par exemple, dans le deck Gamora, si cette carte-là avait le trait attaque, ça fera un ping d'une menace retirée. Là, non. Voilà. Alors, dans les remarques... Blablabla... Donc... Ah oui, pour que la carte soit au maximum de son efficacité, il faut jouer ça quand on est en alter ego. Donc, on est en agressivité, qui n'est pas forcément le meilleur aspect pour gérer la menace, et on s'attend à passer souvent en alter ego. Bof. Là, dans les commentaires, particulièrement utile pour Miss Hulk, Miss Marvel et Groot. Quelqu'un mentionne les flèches d'arro... Pas arro, hokai. Voilà, les flèches d'hokai. Donc, c'est vrai que quand on regarde les flèches d'hokai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui ont... Il a 6 de ses 10 flèches qui ont le trait attaque. Ouais. Euh... À noter... La guêpe peut le... Je ne sais plus pourquoi j'ai mis la guêpe ici. Bon, il y a une ressource mentale, donc la guêpe peut le remélanger dans son deck. Donc, si elle est sous forme d'alter ego, elle peut jouer plan d'attaque, aller chercher une attaque parmi les 7 quarts du dessus de son deck, euh... Puis remélanger plan d'attaque dans son deck. Alors, oui, c'est vrai. Alors, oui, dans une certaine mesure, la guêpe, elle va chercher une attaque. Qu'est-ce qu'elle a comme attaque ? Elle a... Frappe localisée qui est meilleure quand on est sous forme de héros minuscules. elle a la piqûre de guêpe. Alors, en géant, elle va pouvoir répartir. En minuscules, c'est sûr, en seul ennemi. Donc, oui, effectivement, pardon, la guêpe, elle est sous forme d'alter ego. Elle va regarder ce qu'elle trouve comme attaque, soit frappe localisée, soit la piqûre de la guêpe et ça va lui indiquer sous quelle forme de héros minuscules ou géants elle veut aller. mais je ne suis pas trop convaincu. La carte suivante, c'est Premier coup. Un événement protection qui coûte 1, trait attaque. Action de héros attaque, infligé 2 dégâts au méchant. Interruption de héros attaque, quand un sbire initie une attaque, infligé 2 dégâts à ce sbire. Ouais, donc là, le commentaire précise la carte est mauvaise. Ouais, donc payer 1 pour infliger 2 dégâts au méchant quand on attaque ou alors quand un sbire, uniquement un sbire, nous attaque, on lui inflige 2 dégâts. Alors, on peut remarquer que Miss Marvel va que Miss Marvel va pouvoir augmenter les dégâts à 4 et va pouvoir le récupérer dans sa main. Ouais, mais bref, non, rien de plus à dire sur cette carte qui ne m'enthousiasme pas et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu jouer dans des decks que j'ai vus sur diverses chaînes YouTube. Donc, carte suivante, retenir l'ennemi, c'est l'équivalent de cogner en justice, donc un événement qui coûte 2, très contre, action de héros contre, retirez 3 menaces de la manigance principale, si cette carte est la première carte que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. Alors, point important, c'est la menace, pardon, la manigance principale parce que sinon, 2 pour 3, pour la justice, c'est 2 pour 3, mais pour la justice, ça cible n'importe quelle manigance. donc là, c'est une carte, c'est une carte, pareil, que je ne joue jamais parce que s'il s'agit purement de retirer un maximum de menaces par rapport au coût dépensé, on a pour la justice. sinon, pour le même prix, on a multitâche qui peut retirer 2 d'une cible, 2 d'une autre cible. Si on veut à tout prix retirer de la menace de la manigance principale, je préfère danger écarté qui permet de contourner l'icône de crise. donc, éventuellement, ouais, non, le, ouais, non, je, au final, je ne trouve pas les événements de ce pack très intéressants. donc, bon, carte suivante, carte suivante, déicide, une amélioration unique qui coûte 3, trait, arme, restreint, interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, incliné déicide, votre héros gagne plus de d'attaque pour cette attaque. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais regardé, attaque de base ? Alors, premier truc, ça coûte 3, c'est un peu cher. Ensuite, c'est quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique. Donc, la plupart du temps, ça va être le méchant ou dans certains cas, ça va être des sbires uniques genre Madame Hydra, Modoc, Mr. Hyde ou votre sbire Nemesis. Enfin, pardon, un sbire Nemesis à la table. Alors, oui, les sbires uniques sont plus coriaces a priori, mais ça reste assez situationnel si on part pas du principe, enfin, pardon, soit on part du principe que ça va être pour attaquer le méchant, soit ça va être situationnel parce qu'il va falloir un sbire unique. c'est uniquement une attaque de base, donc ça met dans un deck dans lequel on s'attend à ce que le héros fasse des attaques de base. On part du principe, par exemple, que les événements du héros vont se charger du contre. Non, pardon, on part du principe que les événements du héros, les événements d'attaque du héros vont se charger des sbires non uniques. Les alliés vont se charger du contre et on dit le héros s'attache, ça va être de cogner contre le méchant en faisant des attaques basiques. Donc, quelle carte mentionne les attaques basiques ? On a ça. Par exemple, frappe précise, événement, interruption, quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne plus d'un attaque pour cette attaque. Donc, vous allez choisir un héros qui a deux d'attaque. Vous lui donnez, alors je ne me sens jamais quand ça s'appelle entraînement physique, il passe à trois. Vous attaquez, vous jouez frappe précise, il passe à cinq. Et avec déicide, vous inclinez déicide, ah oui, j'ai oublié ça, il faut incliner la carte, donc ça ne marche qu'une fois par round. Vous l'inclinez, vous faites une attaque à sept. Ouais, c'est quand même un peu lourd, surtout que frappe précise, c'est un événement, donc il faut l'avoir en main quand on attaque. On a le canon portatif, une amélioration qui coûte deux, restreint, utilisation trois charges, interruption de base, quand votre héros effectue une attaque de base, retirez une charge du canon portatif, inclinez-le. Votre héros gagne plus deux attaques pour cette attaque, cette attaque gagne déferlement. Alors là, vous pouvez combiner les deux, donc vous avez votre héros qui est à trois d'attaque et avec ses deux armes, il va pouvoir passer à sept en attaque. Mais là, vous avez déferlement, donc le canon portatif, vous l'utiliserez de préférence contre un sbire unique pour déferler, tout simplement. Donc, Deicide, de mémoire, je ne l'ai jamais joué, je trouve ça trop, trop, trop lourd à mettre en place. Alors certes, par rapport à Yarnbjorn, il y a l'avantage que ça ne coûte pas de ressources une fois que c'est mis en place, mais, c'est un peu cher et limité. Vous avez ça en jeu, vous avez un sbire qui vous gêne vraiment, vous regrettez de ne pas avoir Yarnbjorn à la place. Et si vous jouez à fond, enfin, si l'objectif de votre héros c'est de ne faire que des attaques de base, eh bien, vous avez le canon portatif, votre héros, il fait des attaques de base sur les sbires, chaque fois qu'il attaque un sbire, il déferle d'un ou deux dégâts. Quand il a un événement, un événement d'attaque qui a déferlement ou qui attaque plusieurs cibles ou alors qu'il joue contre le méchant, ça diminue les points de vie du méchant et du coup, il n'a jamais besoin de faire d'attaque de base contre le méchant et c'est tout aussi efficace. Donc, Deicide, pas trop mon truc. Drax, un allié basique qui coûte 3, 1 de contre, 3 d'attaque, 4 points de vie, très gardien. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le très gardien. Drax ne peut pas attaquer les sbires. Alors, la mention, jouer cette carte uniquement si votre identité a le très gardien, encore une fois, on rappelle, ça ne marche que lorsqu'il s'agit de jouer la carte, pas de la mettre en jeu. Si vous avez une carte qui vous dit mettez en jeu un allié, ça marche. 3 d'attaque, 4 points de vie, bien évidemment, on peut augmenter les caractéristiques de Drax pour le monter à une attaque de 4, 6, voire plus. On va l'activer 3 fois, puis le faire défendre ou l'activer 4 fois et le sacrifier sur sa dernière attaque ou le soigner si on l'a boosté. il ne peut pas attaquer les spires. Donc là, on serait plutôt dans une logique qu'en dire ? On serait plutôt dans une logique je mets cet allié dans mon deck pour qu'il attaque le méchant à coup de 3 par round éventuellement peut-être on peut envisager que cet allié est votre principale source de dégâts contre le méchant. Le méchant je dirais qu'au stade alors ça dépend des méchants bien sûr mais il y a des méchants qui vont avoir mettons 15 points de vie au stade 1 17 points de vie au stade 2 20 points de vie au stade 3 donc si vous jouez en expert 17 et 20 je crois que j'ai dit sur Drax vous mettez arme de poing il monte à 4 en attaque c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé au stade 3 une attaque de Drax c'est 20% des points de vie du méchant en moins évidemment si vous jouez en commandement vous le mettez à l'héro cycle donc en un tour il fait 40% des points de vie du méchant dans un deck gardien on peut envisager je suis en train de réfléchir par exemple si vous faites un deck de défense vous pouvez dire mon héros il défend contre les attaques du méchant du coup il se prend quasi aucun dégât donc il retourne pas en alter ego j'ai Groot qui défend contre les sbires j'ai un allié qui fait du contre et j'ai Drax qui attaque le méchant le méchant me fait quasiment aucun dégât Drax petit à petit lui fait des dégâts les sbires je les contiens avec Groot de temps en temps je vois un événement pour me débarrasser d'un sbire et voilà alors carte suivante frappée court un événement basique qui coûte 3 trait attaque et contre action de héros attaque et contre infliger 2 dégâts un ennemi retirer 2 menaces d'une manigance donc cette carte là c'est grosso modo la combinaison de Emaker et de Alarescus ça c'est une carte pour Gamora parce que la carte elle est trait attaque et contre donc ça ça enfin ça ça déclenche finesse et précision voilà donc en fait dans Gamora vous payez 3 pour 2 dégâts et 1 dégâts même cible ou une autre 2 menaces retirées et une menace retirée même manigance ou une autre et donc pour 3 vous faites 3 et 3 mais dans n'importe quelle autre deck je trouve que c'est trop cher il y a une autre exception si vous jouez un héros qui peut être biclassé ou plus comme la carte à l'étré attaque et contre vous pouvez générer une ressource physique avec prouesse martiale une ressource mentale avec sens de la justice et donc cette carte là ne vous coûte qu'une ressource de votre main mais mais moi je préfère je préfère avoir un événement de contre qui contre beaucoup de plus beaucoup plus pardon un événement d'attaque qui inflige beaucoup plus de dégâts qu'avoir ça qui va me faire un petit peu de chaque et encore une fois pour quelqu'un autre que Gamora c'est 2 et 2 donc même si vous arrivez grâce à vos générateurs de ressources pour des événements abaisser le coût à 1 c'est 1 pour 2 et 2 c'est pas formidable carte suivante que je vérifie que je me suis pas planté dans l'or des cartes oui voilà donc en fait là on a fini le deck préconstruit et maintenant on est aux cartes or j'ai perdu ma voilà là on est aux cartes hors deck préconstruit la première c'est tournant décisif un événement qui coûte 2 un événement justice qui coûte 2 trait attaque action de héros attaque infligé 2 dégâts au méchant 5 dégâts à la place il n'y a aucune menace sur la manigance principale c'est un événement d'attaque en justice qui peut quand même infliger jusqu'à 5 dégâts mais il y a une condition c'est qu'il n'y a pas de menace sur la manigance principale donc si on regarde est-ce qu'il y a beaucoup de cartes qui interagissent avec la manigance principale on a bien évidemment danger écarté on paye 3 on retire 6 menaces de la manigance principale si on a utilisé une ressource mentale on ignore l'icône de crise je crois que je l'ai mentionné il y a 2 vidéos je mets toujours un exemplaire de cette carte dans mes decks justice parce que des fois il y a une manigance annexe qui a l'icône de crise donc je dois m'en occuper en priorité mais si je ne m'occupe pas de la manigance principale j'ai perdu donc grâce à ça je me donne quelques phases de méchant pour me débarrasser de la manigance annexe avec l'icône crise donc voilà moment pivotant si vous voulez que ça fasse beaucoup d'effets vous allez avoir besoin de de cartes comme danger écarté pour pour vous débarrasser de toute la menace sur la manigance principale il y a retenir l'ennemi qui ne vise que la manigance principale et qui remonte dans votre main alors là par contre ça ne bypasse pas l'icône de crise mais vous pouvez jouer la carte la reprendre en main la rejouer donc pour 4 sources au total vous allez retirer 6 menaces de la manigance principale ça reste moins bon ça a le même effet si vous le jouez deux fois que danger écarté mais un coût plus élevé et puis très intéressant on a l'allié vénome qui est 4 2 3 4 mais chacune de ses activations 2 dégâts consécutifs à moins qu'il n'y ait pas de menaces sur la manigance principale donc vous pouvez éventuellement faire un deck justice qui comme source de dégâts utilise tournant décisif et vénome votre but c'est qu'il n'y ait jamais de menaces sur la manigance principale comme ça vous jouez tournant décisif 5 dégâts vous attaquez avec vénome 3 dégâts lui il se prend un dégâts consécutif encore une fois vénome si vous comptez le garder en jeu vous lui mettez arme de point donc en fait il a une attaque de 4 et vous le soignez et le reste de votre deck est concentré sur la gestion de la menace alors un plan de communication vous pouvez le mettre sur sur vénome si vous souhaitez le faire contrer à la place ah non pardon je dis une bêtise non pardon c'est la carte d'après donc la carte d'après c'est en commandement une amélioration qui coûte 1 un plan de communication trait objet et tech attaché un allié gardien un max par allié l'allié attaché gagne plus un de contre et plus un point de vie regardons les alliés gardiens qui ont 2 de contre ben il y en a en justice il y a deux alliés basiques et il y a Yondu Yondu qui a 2 de contre qui passerait donc à 3 le problème c'est que Yondu n'a que 2 points de vie avec un plan de communication il passera à 3 donc on pourrait le faire contrer de 3 à 2 reprises et ensuite il faudrait le soigner avec premier soin Rocket Raccoon il a 1 point de vie de plus mais Rocket Raccoon en général moi je l'économise pour quand je veux le faire attaquer un sbire comme ça quand il attaque le sbire il a une attaque de 4 et déferlement on a Star-Lord 2 2 2 2 3 ses attaques à distance quand il entre en jeu on s'attribue une carte de rencontre donc voilà Star-Lord il est pas cher et pareil une fois qu'on l'a boosté on cherche à le maintenir en vie et la dernière carte du pack véritable courage un événement protection qui coûte 1 très contre réponse contre après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie retirer d'une manigance un nombre égal pardon un nombre de il manque un mot un nombre de menaces égal à la valeur de contre de votre héros donc en protection on va contrer en défendant l'idée est bonne le problème c'est qu'on retire autant de menaces que sa valeur de contre si on met ça dans un deck a priori c'est qu'on défend bien sinon on défendrait pas mais pour que la carte ait un effet puissant il faut il faut avoir une valeur de contre importante donc j'ai regardé un peu les héros qui ont à la fois 2 de défense parce que moi en général si mon héros n'a que 1 de défense je défends pas et 2 de contre pour que ma carte me fasse un effet minimum et bien il y a Black Panther qui est 2-2-2 et en défendant il y a sa riposte qui va s'activer il y a Captain America qui a 2 de défense 3 avec son bouclier qui a aussi 2 de contre et qui en plus pendant son tour pourra se redresser pour par exemple contrer 2-2 Black Widow qui est 2-2-2 mais qui a plus 1 de défense avec son costume et qui pareil a une capacité de redressement Ant-Man en forme de géant alors Ant-Man il a ah oui par contre non en forme de géant il a 3 de défense mais seulement 1 de contre donc c'est un mauvais exemple il faudra défendre en forme de minuscule il a 2-2 ok Star-Lord ah oui alors Star-Lord il n'a que 1 de défense donc que je vérifie il défendra mal mais il a dans son set chef des gardiens qui donne plus 1 de contre à chaque gardien contrôlé donc ok il ne défendra que de 1 mais il pourra ensuite en réaction contrer de 3 et dans un pack qui sortira le mois prochain Iron Heart donc le principe alors désolé pour le spoil enfin si vous ne voulez pas le spoil arrêtez d'écouter pendant 2 minutes Iron Heart son principe c'est qu'elle évolue au stade à la version 1 pardon elle est 1-2-3 version 2 elle est 2-2-3 version 3 elle est 3-2-3 et bien évidemment je l'ai précisé mais tous ces héros peuvent jouer la veste blindée pour augmenter encore leur défense donc Iron Heart version 3 elle défend 3 avec la veste blindée elle a 4 ok donc elle a une bonne raison de défendre ça devrait être efficace de défendre et elle a une valeur de contre de 3 donc en réaction pour 1 elle retire 3 de menace c'est un meilleur rapport qualité-prix alors spécifiquement pour elle que pour la justice et c'est en protection voilà voilà j'ai pas trop pas mis trop de temps je vais faire un petit récap ce coup-ci Angela très bien dans un deck Thor vu que ça lui génère de la pioche dans des decks autres c'est un petit un petit allié sacrifiable alors par contre il faut faire attention si vous jouez contre contre The Hood dans certains sets de rencontres il y a des sbires bien 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 costauds je pense notamment à Mr. Hyde des sbires que vous n'avez pas envie de générer enfin comment dire vous savez que vous aurez les gérer mais vous ne voulez pas les voir plus tôt que prévu Cogné bof oui la carte revient dans votre main mais l'effet page génial peut-être dans un deck Hulk agressivité ah oui un truc que j'ai pas mentionné Hulk il peut avoir des difficultés il peut avoir des problèmes de ressources mais à côté de ça il y a des tours où il a plus de ressources que nécessaire si vous avez dans votre main Cogné et je sais pas moi Aimé Coeur et trois ressources doubles parce que vous avez utilisé le manoir des Avengers pour piocher une carte et bien vous jouez Aimé Coeur avec une ressource double non pardon vous jouez Cogné avec une ressource double Cogné vous remonte en main vous rejouez Cogné avec la deuxième ressource double puis vous jouez Aimé Coeur avec la troisième ressource double ok mais sinon moi c'est pas une carte que je trouve intéressante plan d'attaque je suis très dubitatif il faut passer souvent en alter ego et avoir dans son deck des cartes attaques spécifiques peut-être dans un deck la guêpe agressivité peut-être dans un deck je vais y arriver Hawkeye agressivité mais Hawkeye agressivité en solo bref je suis pas convaincu premier coup je sais pas je trouve que c'est faible une petite attaque en protection ou une enfin deux attaques différentes chaque fois on paie un pour deux dégâts soit quand on attaque pendant son tour soit quand un sbire initie une attaque alors quand le sbire initie l'attaque si ça l'achève ben l'attaque est pas résolue je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas génial retenir l'ennemi c'est un peu comme cogner moi les cartes qui ne ciblent que la manigance principale je les évite sauf si elles ont un gros avantage et pour ça il y a danger écarté déicide trop cher ça cible que les ennemis uniques éventuellement alors pour les gens qui résonnent comme ça qui résonnent en comment on appelle ça en side pack en side voilà vous savez que vous allez jouer contre ben contre the hood vous savez que vous allez avoir plein de sbires uniques ou alors vous jouez contre alors j'ai pas encore joué ce scénario mais apparemment il y a un scénario avec les sinister six donc ben des sbires uniques mais sinon je trouve que non c'est trop trop cher trop circonstanciel l'allié drax si vous jouez un deck qui a besoin d'un allié pour cogner spécifiquement le méchant ok frappé court c'est pour gamora sinon la carte est versatile mais elle est beaucoup trop chère je préfère une carte spécialisée qui est beaucoup plus efficace tournant décisif c'est si vous jouez comment dire vous avez besoin d'un bon événement d'attaque en justice vous savez que le reste de votre deck gère bien la manigance principale et ben vous mettez ça c'est 5 dégâts pour 2 ressources c'est bien ouais mais moi personnellement dans mes decks solo justice je mets toujours autre chose un plan de com bon ben ça fait le boulot un allié gardien vous le passez de 2 à 3 de contre en solo 3 de contre moi je dis à la louche 3 de contre ça vous débarrasse de je sais pas 75-80% des manigances annexes voilà et véritable courage on verra on verra dans un deck iron heart protection alors je me souviens plus je me souviens plus en plus si iron heart a des effets de redressement il faudra que je regarde mais mais sinon c'est c'est pas une carte intéressante parce que ça nécessite d'avoir un héros qui est bon en défense qui est bon en contre et en protection si vous voulez retirer de la menace l'idéal ça reste difficile à ignorer vous mettez 3 copies de difficile à ignorer dans votre deck ensuite des cartes qui vous assurent de ne pas vous prendre de dégâts sur une attaque et vous dites je défends c'est bon je me suis pas pris de dégâts j'incline mes 3 difficiles à ignorer et je retire 3 menaces de la manigance principale là ouais le seul avantage c'est que c'est d'une manigance ok ouais mais à côté de ça ouais donc éventuellement ouais éventuellement on pourra en mettre dans un deck si on sait qu'on va avoir à gérer beaucoup de manigances annexes mais moi je l'ai jamais joué et j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans des decks bon ben voilà c'est tout comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à laisser des commentaires moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée deux bonnes parties et je vous dis à la prochaine au revoir